Générique 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 Mettez Jiber Markandzou Abouka obarou de Kintiassa Bombay Votre Anilbou Moutin Abouka obarou de le Riqu bahou madame Solange Bonjour Mme Solange Saobwa Jounette Saobwa Jounette Maître Emmanuel Louïri avocat aux paroles du site qu'ils vont les suivants et les deux cours les deux cours d'appel de kinshasa et maîtresse et maîtresse et maîtresse et maîtresse et maîtresse et l'appel de kinshasa pour le comte de koualesitomé conjointement avec me pour le comte avocat au baron de kinshasa l'appel à man persons pour le comte du côte de la 6000 Pour le produit, surtout la taux de presse, avocat pris la cour d'appel du cours de santé. Le produit, surtout la taux de presse, avocat pris la cour d'appel du cours de santé. Le produit, surtout la taux de presse, avocat pris la cour d'appel du cours de santé. Le produit, surtout la taux de presse, avocat pris la cour d'appel du cours de santé. Le produit, surtout la taux de presse, avocat pris la cour d'appel du cours de santé. Le produit, surtout la taux de presse, avocat pris la cour d'appel du cours de santé. Je vous souhaite que le ministère public puisse réagir, donner son avis par rapport aux différents mémos qui ont été examinés et débattis devant la cour. Monsieur l'officier du ministère public, êtes-vous prêts ? La cour vous accorde la parole pour donner votre avis à ces sujets. Honorable juge de la cour militaire de Kinyasa Gumbé, merci de la parole nous accordée pour répliquer aux moyens soulevés par la défense. En conformité avec l'article 246 à l'UNEA 2 du cours judiciaire militaire, qui dispose, si le prévenu ou le ministère public entend valoir les exceptions concernant la régularité de la saisine ou des nullités de la procédure intérieure à la comparution, il doit à peine d'irrécibabilité, avant le débat sur les fonds, déposer un mémoire unique. Monsieur le président, honorable juge, les conseils des prévenus, Chaman Bakalumuna, Alain, Baizire Zialiwa, Verma Shikar, Baizire Ishingwa, Rabarisha Alech, Ousseine Afrikawala, Soukadu Akirten, Ikwa Etulajak, Shagibahavu, Dany, Soumy Kumar, Labintu Routakasa Solange, Patel Routvik, Katroti Abavech, Mwepukatompe, Segaoumba, ont déposé de mémoire unique dont l'essentiel porte sur les questions relatives à l'incompétence personnelle, matérielle et territoriale de la cour d'essayant. Sur l'annulité de la procédure antérieure, de l'obscur illibélie, et sur la mauvaise direction de l'action envers les plaidants, et sur les demandes de mise en liberté provisoire déposées par les avocats de prévenus. Monsieur le Président, honorable juge, il y a lieu d'aborder chaque moyen soulevé par les avocats de prévenus. Je commence par les premiers moyens liés à l'incompétence de la cour d'essayant. Dans la quasi-dotalité de mémoire, et s'agissant de la question de l'incompétence, de manière générale, les conseils de prévenus justifient leurs arguments en se fondant sur les prescrits des articles 76, 98, 104, 106, 111 et 115 du Code judiciaire militaire et le même défense imputent à M. l'officier du ministère public d'interpréter à tort ou de faire une mauvaise interprétation des articles 100 et 6 de la loi organique numéro 13, bar 011-B du 11 avril 2013 portant organisation et fonctionnement des compétences de l'ordre judiciaire et de la loi numéro 22, bar 068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment des capitaux du national terrorisme et de la prolifération de la lutte de la prolifération des armes de destruction massive et plutôt il ressort clairement de la présente loi et de manière clair reconnue et affirmée Monsieur le Président, honorable juge en réplique à ce moyen votre auguste cour retiendra pour justifier de sa compétence l'article 9 à l'inéa 2 de la loi numéro 22, bar 068 du 27 décembre du 27 décembre 2002 de 2022 qui stipule les cours et tribunaux militaires en plénitude des judictions de juger les individus traduits ou renvoyés devant eux pour les infractions pour les infractions des financements du terrorisme des blanchissements des capitaux et de la prolifération des armes de destruction méchante S'agissant de la compétence personnelle il ressort clairement que la présente loi a de manière claire reconnu et affirmé la compétence spécifique des juridictions militaires en ce qui concerne les infractions des financements du terrorisme et corollaire tel que défini par la loi par les articles des sept pitots et huit de la loi sus évoquée au sujet de la compétence territoriale la cour d'essayant l'aninéa premier de la même disposition stupide sans préjudice des dispositions de la loi sans organisation et fonctionnement des compétences des juridictions de l'ordre judiciaire toute juridiction du lieu de l'instruction préjudictionnelle peut connaître des infractions prévues par la présente loi s'il n'a pas compétence en raison de la matière et l'article de la loi organique numéro 13 bar 011 bar 011 tiré b 10 11 avril 2013 portant organisation et fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire dans sa deuxième partie dispose lorsqu'un inculpé est amené pour des raisons de l'instruction préparatoire en dehors du ressort de sa résidence et ou de la commission de l'infraction toute juridiction du lieu d'instruction préparatoire peut connaître défait s'il est compétent en raison de la matière dans le cas d'espèce messieurs les présidents les pièces du dossier telles qu'elles sont reprises dans les différentes fardes attestent attestent que beaucoup d'actes d'instruction préparatoire ont été menés à Kinshasa particulièrement dans les ressorts de la cour militaire de Kinshasa Gombe rendant ainsi cette dernière compétente compétente conformément aux dispositions pertinentes de la loi si c'est évoqué au sujet de la compétence matérielle l'article 2 la linéa 2 de l'article 1 en f étant suffisamment clair pour en ait besoin de faire un commentaire je m'en veux également attaquer la deuxième exception de la nullité de procédures antérieures à la comparution les conseils qui ont eu à soulever ces moyens dénoncent selon eux la violation par les officiers de police militaire bras du ministère public des articles 17 et 19 de la constitution de la république démocratique du Congo qui garantissent les droits pour chaque citoyen de n'être poursuivi arrêté détenu condamné en vertu de la loi et dans les formes préties et aussi le droit pour chaque citoyen de ne pas être soustrait ou distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne est de se défendre soi-même ou d'être assisté par un défenseur de son choix à chaque niveau de l'enquête les deux rires soulevées par la défense afin d'obtenir l'annulité de la procédure antérieure porte sur le décret loi numéro 0002 bar 2003 du 11 janvier 2003 portant création et organisation de la direction générale des migrations qui en son article 19 a prévu et subordonné les poursuites engagées contre les agents de la DGM à l'obtention d'un avis d'ouverture d'instruction et à obtenir auprès du directeur plutôt général de la DGM ou de l'ANR pour des faits liés à l'exercice de leurs fonctions monsieur le président honorable juge en réplique à ces moyens la cour d'essayant retiendra que les arguments soulevés par les dépenses par la défense plutôt sont irrélevants parce que les arrestations opérées par les OPJ et agents des services de renseignement l'ont été conformément à l'ordonnance sous-loi numéro 78 tiré 0 1 du 24 février de 1978 relative à la répression des infractions flagrantes ou réputées telles combinées avec l'article 130 du corps judiciaire militaire qui prévoit que l'action publique devant les judiciens militaires est mise en mouvement par les magistrats du ministère public les commandements les ministres de la défense ainsi que les ministres de la justice quant à l'article 19 de la constitution ces derniers a prévu une faculté pour toute personne de se défendre d'abord elle-même ou de se faire assister par un conseil de son choix du dossier notamment les procès verbaux établis par les OPJ atteste que le différent par ces derniers de l'état-major renseignement militaire consonna l'ordonnance s'évoquée outre qu'il s'agissait d'un cas de flagrance les autorités de la de la deuxième ainsi que ceux de la neve ont été associés dans le cadre de la commission inter-service s'agissant de l'exception de l'obscurité de l'obscurité de l'ibélier les conseils des prévenus autour de mémo en abordant l'exception relative à l'obscurité de l'ibélier soulèvent plusieurs points dont l'attance dans les décisions de renvoi des identités de personnes expéditrices des fonds en provenance du Rwanda pour l'achat de l'or l'absence dans les décisions de renvoi des identités des acheteurs personnes physiques ou morales des quantités de l'or convoyées frauduleusement au Rwanda l'absence dans les décisions de renvoi dans les décisions de renvoi des noms de sociétés ou des armes ont été achetées pour servir le M23 afin de faire la guerre au Congo l'absence dans les décisions de renvoi des noms des autorités rwandaises qui auraient acheté les armes n'avoir pas précisé dans les décisions de renvoi en quoi l'accomplissement des devoirs s'agissant de Iqwa et Kilar nabitou Voutakaz à Solange l'argent à certains d'entre eux ce sont les quelques points monsieur le président soulévés par la défense comme argument selon lesquels les décisions de renvoi notifiées à leurs clients sont obscures et ne permettent pas à ces derniers de préparer leurs moyens de défense monsieur le président honorable juge en réplique à ce moyen la cour ou votre cour retiendra les précisions importantes suivantes que pour des décisions de renvoi sont suffisamment claires parce que reprenant l'identité de l'auteur de faits les faits répréhensifs ainsi que les dispositions légales réprimant ses comportements contre Allégan que les données et chiffrées et reprises dans les décisions de renvoi sont suffisamment étayées par la farde qui est sa conviction dossier qui contient des éléments de prêve des natures à apaiser la défense nous constatons que la défense met la charie devant le bœuf alors que certains détails nécessitent que la cour examine le fond de l'affaire les parquets est superfait par l'option prise par la défense qui cherche à connaître le nom de l'autorité rwandaise bénéficiaire de l'ensemble de l'or qu'on voyait fonduleusement au détruement de la RDC et qui aussi cherche à connaître le nom de l'autorité qui achète les armes au M23 mouvement terroriste alors que c'est le premier citoyen rwandais qui a dit que son pays n'a pas d'espace il doit aller faire la guerre au Congo nous sommes stupéfaits monsieur le président que la défense n'ait pas entendu ses propos et aussi le parquet est stupéfaits que la défense cherche à savoir d'où viendraient les armes alors que nos compatriotes sont tués par ce bourgma terroriste notamment à qui chichet monsieur le président je m'avais également attaqué l'exception de la mauvaise direction de l'action pour la défense les employés ne peuvent faire l'objet des poursuites considérant que c'est le gérant ou les administrateurs gérants sont pénalement responsables en réplique à ce moyen monsieur le président la réponse est donnée par l'article 7 de la loi numéro 22 bar 068 du 27 décembre 2022 pour tant l'île contre les blanchements de capitaux financement et terrorisme et de la prolifération des armes et des destructions méchantes qui stupilent oui des armes et des destructions massives qui stupilent au sens de la présente loi on entend par financement ou terrorisme ou tact commis par une personne physique ou morale ou morale ou toute organisation qui par quelques moyens que ce soit directement ou indirectement a délibérément fourni de biens fonds et autres ressources financiers dans l'obtention de les utiliser ou sachant qu'ils seront utilisés en tout ou en partie en vue de la commission messieurs les présidents Honorable juge de la Cour militaire de Kinshasa-Jombé, s'agissant de demandes de liberté provisoire déposées par les avocats ou les conseils des prévenus, vu que tous les prévenus n'ont pas de résidence connue à Kinshasa, vu que les faits réprochés ont provenu, ont une certaine réalité. Monsieur le Président, qu'il plaise à votre ordinateur de réjeter toutes les demandes des libertés provisoires déposées par les avocats ou les conseils des prévenus. Et vous direz également, quant à la forme, vous allez recevoir quant à la forme les mémoires déposées par les prévenus, si c'est si haut, mais vous allez les déclarer non fondés quant au fond. Par conséquent, vous allez les rejeter et ordonner la poursuite de l'instruction. Ce sera juste ici, si c'est fini. Qui m'habite ? Nous venons, Monsieur le Président, d'assister à un scandale. Les propos que nous avons entendus ne peuvent pas émaner d'un officier du ministère public qui a pris l'initiative d'accusé qui c'est qu'accusé impose la charge de la preuve et qui ne peut pas s'en sortir avec une telle légèreté. Je n'affirmerai rien de gratuit, Monsieur le Président. Comment voulez-vous que je n'exprime pas le scandale constaté quand déjà à 27 ou 28 mémoires uniques concernant chacun des accusés, on répond d'une manière collective sans que l'on ne détermine la contribution de chacun à la commission de l'infraction de financement de terrorisme ? Comment ne pas relever la légèreté de l'officier du ministère public lorsqu'il confond les blanchissements et les blanchiments ? Lorsqu'il confond les armes de destruction massive et les armes de destruction méchante, lorsqu'il donne comme exemple de terrorisme Kishiche et Rouchuru qui sont dans le nord Kivu pendant que les infractions poursuivies sont localisées au sud de Kivu. Et de manière globale en ce qui concerne la défense de Mme Solange Nabintou et de M. Bakoulou je n'ai rien entendu je n'ai rien entendu quant aux exceptions soulevées à la fois dans notre mémoire unique pour chacun de ces deux accusés et aussi dans notre note de plaidoirie portant sur la mémoire unique. Par exemple nous avons dénoncé qu'il y avait violation du principe de la légalité des infractions et des actes de participation criminelle et cela nous l'avions dit en deux branches. d'une part la violation de la légalité relativement à l'élément matériel de l'infraction d'autre part la violation de la légalité en ce qui concerne les actes de participation criminelle. Nous avions soulevé la violation de la légalité en ce sens que lorsque la loi met dans la définition de l'infraction un acte positif l'accusation ne peut pas le réduire à une omission c'est violer le principe de la légalité même. Nous avions dénoncé bien sûr l'exception de l'obscur et l'ibéli mais comme vous l'avez remarqué l'intervention du ministère public l'a rendu encore plus obscur il n'a pas du tout répondu aux préoccupations telles qu'elles étaient formulées. Je vais donner une petite illustration mais avant de donner l'illustration je vais m'indigner monsieur le président notre système pénal n'est plus crédible pourquoi parce que nous piétinons sur le principe essentiel qui fait du droit pénal les protecteurs des droits et libertés fondamentaux des citoyens il n'y a pas d'infraction si la loi ne le dit pas mais si vous ne dites même pas ce que la loi dit en quoi vous pouvez porter une accusation accuser c'est dire la loi violée c'est dire voici les actes commis voici en quoi il y a l'interdiction légale qu'on appelle l'infraction cela n'est pas fait je vais relever le problème de la participation comme vous avez remarqué monsieur le président chaque prévenu pratiquement a reçu sa citation à prévenu c'est avec étonnement qu'un prévenu ici se retrouve avec 27 autres sans savoir comment sans savoir si c'est parce qu'ils sont frères ou soeurs si c'est parce qu'ils se connaissent dans la ville de Bukavu si c'est pour avoir fait quoi ils se retrouvent ensemble pendant qu'ils n'ont rien fait ensemble nous avons dénoncé la citation conformément à l'article 57 la citation doit donner toutes les circonstances de l'infraction y compris l'identité des personnes avec lesquelles on est censé avoir commis cette infraction puisque la citation a prévenu parle des auteurs auteurs complices comment on saura comment vous vous saurez déterminer la part de chacun si les ministères publics n'énumèrent pas les actes commis par chacun des accusés dans un acte unique qu'on appelle citation à comparer du prévenu comment vous allez établir ces éléments quand dans la citation qui est le contrat judiciaire de parti n'indique pas la contribution de chacun ne donne pas la liste des actes posés par chacun puisque la responsabilité après tout elle est individuelle on ne fera rien contre ce principe la responsabilité pénale demeure individuelle et là aussi je ne sais pas si c'était parce que le micro était coupé mais je n'ai rien entendu pour répondre à cette objection selon laquelle soit tous recevait une citation aprèsvenue ou tous les noms tous les actes sont renseignés soit alors nous maintenons que chacun a eu sa citation à lui et qu'il y a donc 28 procès à organiser et le procureur ne nous dit rien l'officier du ministère public ne nous dit rien on va faire l'impasse là dessus et les droits de la défense monsieur le président dans notre constitution révolutionnaire le 18 février 2006 les droits de la défense sont proclamés non seulement proclamés mais élevés au rang de ce qu'on appelle les droits non dérogeables c'est l'article 61 point 5 de la constitution en aucun cas même lorsque l'état de siège ou d'urgence est proclamé il ne peut être porté atteinte aux droits et valeurs fondamentaux suivants 1 les droits à la vie 5 les droits de la défense comment nous allons piétiner ces droits face au mythisme de de l'officier du ministère public qui ne veut attribuer aucun fait à personne est-ce que si nous allons commencer à nous défendre contre le financement du terrorisme pendant que nous ne savons même pas quand nous avons financé quand nous avons eu de l'argent entre nos mains quand nous l'avons donné à un terroriste nous allons nous défendre comment contre le financement du terrorisme ou même le commencement du terrorisme puisqu'il y a une poursuite pour tentative de l'infraction du financement du terrorisme mais il n'y a pas de tentative sans des actes constitutifs du commencement d'exécution vous allez vous y prendre comment on dirait que l'officier du ministère public a quelque espoir parce qu'il dit que c'est à l'occasion des discussions sur les fonds qu'on va finalement savoir de quoi on est poursuivi mais la loi à la matière exige qu'on sache pourquoi on est poursuivi dès l'ouverture dès l'ouverture du procès c'est même cela le sens des 246 du code judiciaire militaire je ne peux pas vous imposer une nouvelle plaidoirie je vous prierai de vous référer à nos mémoires uniques et à nos notes de plaidoirie pour constater les lacunes de l'accusation pour considérer nos exceptions d'incompétence et d'irrécevabilité et ce sera justice je vous remercie monsieur le président ou militaire de Kinshasa Gombe monsieur le membre de la composition de cette cour nous sommes plus que dessus en ce sens que lorsqu'on veut organiser une audience publique les principaux acteurs qui sont le magistrat au sein duquel on trouve le ministère public et le magistrat du siège les greffiers bien entendu les avocats ainsi que les partis au procès sont censés savoir ce qu'ils viennent faire au prétoire après le passage de mon professeur l'honoré confrère Yabirungu nous avons du mal à nous exprimer mais au moins pour la beauté du droit nous avons l'obligation de rappeler à cette précieuse cour militaire de Kinshasa Gombe que nous sommes déçus et que nos demandes seront entendues parce que disait-il ici sous peine que les droits de la défense a été proclamé lorsqu'un droit est proclamé il est protégé il est reconnu il est opposable ce droit de la défense n'est pas discutable nos clients ne sont pas tous militaires malheureusement mais on veut nous imposer un caractère militaire nous dirons non ici et ailleurs monsieur le premier président figurez-vous que ce procès fait maintenant l'objet d'une question internationale je m'attendais à une réponse à nos mémoires que cette réponse soit purement juridique mais hélas ce même contraire au discours des politiciens tenis à longueur des journées à travers nos médias ces procès monsieur le premier président le ministère public n'a rien dit au sujet de mémoire déposée devant cette cour rien il n'a raconté aucun moyen de droit mais il vient rendre davantage obscur ces citations ont prévenu dans ce sens qu'elles ont parlé de la demande des libertés provisoires les autres ont parlé de l'obscur libellie de son acte les autres ont parlé de l'incompétence personnelle de cette cour et bien d'autres et même certains moyens sont en réserve monsieur le premier président s'il faut revenir à ce que nous avons entendu un tout petit peu effleurer pour justifier la compétence personnelle de cette cour en disant qu'est compétente la juridiction militaire qui est au lieu où l'instruction préjuridictionnelle a eu lieu mais ce n'est pas vous l'instruction préjuridictionnelle n'a pas commencé à la demi-âpe de Kinshasa c'est les militaires de la demi-âpe de Kinshasa qui s'est déplacé à Bukav où il est allé ramasser ses bitins et il a mis en sac militaire civil et autres commerçants et tout ils ont été entendus là-bas à moins qu'ils n'aient pas lu le PV qui sont versés au dossier du tribunal et s'il faut comparer même le volume des dossiers tenus par lui nous comprenons qui n'ont pas été consultés les dossiers qui lui ont été transmis et nous comprenons qu'il y a une main noire qui nous force à dire quelque chose qui ne ressemble même pas à un avis du ministère public ou de l'exitoire ça ne ressemble à rien du tout nous avons dit en son temps la loi qu'il a invoquée sur le branchement d'argent financement de terrorisme et achat des armes et des destructions quoi je ne sais pas nous vous avons dit ici que vous serez en difficulté de trancher parce que la loi dont il fait allusion vient herter ça c'est une loi ordinaire mais vient herter une voie organique qu'il se référer pour chercher à vous donner la compétence alors que vous n'en avez pas nous l'avons dit votre compétence personnelle est mise en cause et ici tantôt nous venons d'entendre que notre loi pénale a du mal à évoluer parce que elle est piétinée par qui mais voilà le peuple l'organe de la loi lui-même piétine ça et il veut légitimer quelque chose qui n'a pas de forme ça sera un scandale juridique sérieux qui va entacher la justice militaire non seulement la justice militaire mais la justice congolaise qui est décriée de partout et même du premier congolais qui a dit qu'il est déçu de la justice et c'est vrai qu'il doit être déçu parce que les procès deviennent sous-milacrés où on prend des innocents on les rend coupables et les gens s'enrichissent derrière ce genre de procès en un terme d'un million chaque mois et nous avons suivi cela monsieur le premier président nous nous disons et réitérons notre mémoire adressée pour monsieur Iqua Ikela Jacques j'attendais à ce que le ministère public dit pour celui-ci il y a abandon de poursuite parce qu'il n'est pas imprévenu on en fabrique un et ça sera ainsi de tous les autres le vrai prévenir dans ces procès ne sont pas ici ceux qui doivent répondre de ces actes ne sont pas ici ce sont des victimes innocentes monsieur le premier président vous avez nos mémoires au moins vous en dernier ressort si on peut espérer du droit c'est du côté de la cour dites les droits monsieur le président nous vous connaissons un homme intégré votre intégrité n'est pas liée à des individus mais liée au devoir de dire les droits monsieur le premier président nous ne serons pas très long pour monopoliser la parole mais le ministère public qui n'a pas rencontré nos mémoires risque de vous renvoyer dans une honte juridique si vous suivez ces genres de discours qui ne ressemblent pas à un réquisitoire encore moins à un avis sur mémoire à ce stade nous nous réservons nous avons dit également bref d'autant plus que l'organe de la loi n'a pu rencontrer nos moyens développés dans notre mémoire unique s'agissant des prévenus Hussein Afrikawala ainsi que Samy Chaktit nous avons soulevé à ce stade trois quatre exceptions notamment l'obscurité du libellé la mauvaise direction la nullité de la procédure antérieure à la saisine de l'auguste cours d'essaiant ainsi que introduit une demande de liberté provisoire s'agissant de l'obscurité du libellé distingués membres de la composition l'organe de la loi ne nous a pas rencontrés dans tout ce qui a été développé et donc nous confirmons nos moyens quant à ce dès lors que le ministère public a ramassé de manière générale pour dire que il y aurait gravité des faits oui il y a gravité des faits des faits qui sont qui se passent à l'est du pays et plus précisément dans la province du nord qui vaut qui n'a rien à voir avec la province du sud qui vaut mais s'agissant de points tels que détaillés dans les mémoires uniques où nous voulions savoir la commission de cette infraction les circonstances de cette commission on reproche à la société Audisha d'avoir vendu de l'or et que les fruits de cette vente auraient permis le financement nous aurions souhaité comprendre les circonstances de la remise des fonds c'est dont le ministère public n'a pas répondu s'agissant de la mauvaise direction là encore le ministère public n'a rien dit le ministère public s'est contenté à affirmer ce qui est dit dans l'article l'article 7 de la loi numéro 22 bar 068 du 27 décembre 2022 qui dit que tout acte commis par une personne physique ou morale ça c'est l'énoncé de la loi nous sommes d'accord avec le ministère public toute personne physique peut être poursuivie mais dans le cas d'espèce oui il s'agit des personnes physiques mais ce n'est pas ce que le ministère public dit dans sa décision des renvois encore moins dans la citation après venue parce que là il est reproché à la société Audisha avec le fruit de la vente et nous nous disons que des simples employés oui ce sont des personnes physiques ont-ils la décision sur le fond d'une société s'ils ne sont associés gérants parce que tel n'est pas le cas ce sont des personnes physiques oui il ne suffit pas que la loi dise toute personne physique ou morale peut être poursuivie mais dans le cas d'espèce est-ce qu'on les reproche avec le fond de leur poche si c'était le cas il aurait dit et nous aurions la possibilité de nous défendre mais il dit le fruit de la vente opéré par une personne morale mais on poursuit plutôt de simples employés c'est là que nous avions dit qu'il y a mauvaise direction il y a mauvaise direction nous n'avons pas dit que seules les personnes morales pouvaient être poursuivies non nous avons dit avec leur salaire oui vous pouvez dire qu'ils ont financé avec leur fonds propre mais tel n'est pas le cas on dit c'est le fonds provenant de la vente dès lors d'une société où ils n'ont pas de décision donc nous maintenons ce moyen qui consiste à dire qu'il y a mauvaise direction en ce qui concerne la nullité de la procédure antérieure encore là monsieur le premier président distingué membre de la composition nous disons que le ministère public ne nous a pas rencontré non plus le ministère public s'est borné à rappeler l'article 19 de la constitution qui prévoit la faculté de se défendre soi-même ou par un conseil mais nous nous avons soulevé plutôt l'article 18 où il est donné obligation à ce que toute personne arrêtée soit entendue dans la langue qu'il comprend dans la langue qu'il parle pour lui donner en fait l'opportunité ou l'occasion de se défendre or tel n'est pas le cas tel n'est pas le cas vous pouvez lire le procès verbaux vous verrez qu'ils ont été entendus dans quelle langue la cour a fait l'effort de pouvoir faire intervenir un interprète parce que justement elle est soucieuse de ce que les choses la procédure soit respectée mais avant la saisine de l'auguste cour de Céanou disons qu'il y a eu violation de l'article 18 et non l'article 19 et à ce propos l'organe de la loi ne nous a pas rencontré non plus pour le reste nous confirmons nos moyens parce qu'aucune réponse n'a été donnée mais s'agissant de la liberté provisoire là encore le ministère public n'a tout simplement dit que les prévenus n'avaient pas des résidences connues alors que les dossiers renseignent que pour ce qui concerne nos clients l'adressent et sont connus et même versés au dossier judiciaire c'est le seul moyen nous disons donc monsieur le premier président point n'est besoin de revenir sur les motifs de cette demande parce que le ministère public ne les a pas rencontrés l'adresse est bien versé dans le dossier judiciaire leur état de santé ne permet pas qu'ils demeurent dans les conditions dans lesquelles ils sont présentement donc nous reconduisons tous ces moyens et notre distingué confrère va nous compléter quant à ce merci pour la parole accordée honoré membre de la cour nous n'allons pas revenir sur les observations faites par les doyens niabiroum mais nous pensons que la cour a mieux compris cette sonnette d'alarme que le ministère public peut-être n'a pas compris et par rapport à nos moyens soulevés nous intervenons pour les comptes de Samy et Ousseyn Afri-Kawal nous avons formulé une demande par devers votre cour liée à la liberté provisoire nous vous avons dit votre honneur de ne pas vous fier à l'apparence des prévenus parce que cette apparence est souvent trompeuse nous vous avons dit que ces prévenus sont malades nous vous avons encore dit si vous ne croyez pas la parole de l'avocat faites intervenir un expert nous parlons d'un médecin pour attester de ce que nous disons malheureusement le ministère public qui est le garant de la bonne implication de la loi n'a pas voulu tenir compte du droit à la vie que nos clients ont ils ont droit peu importe les faire reprocher et surtout qu'à ce stade ils sont encore innocents pas plus tard que la semaine passée nous avons été avec le directeur de la prison qui nous avait appelé toujours concernant l'état de santé de nos clients le ministère public vient voir ces gens-là décédés en cours d'instance parce que là il ne dit rien nous disons pour des raisons humanitaires votre honneur accordez la liberté provisoire les adresses sont connues nous avons déposé les adresses au dossier ils ont promis de répondre à toutes les convocations de votre guise de cour mais leur vie votre honneur rester encore ici en dolo risque d'être compliqué et là le ministère public c'est vraiment facile c'était vraiment facile pour lui de rejeter en bloc vu la gravité de feu absence de résidence vous rejeterez toutes ces demandes là c'était vraiment facile il pouvait ne fut-ce que parce qu'il collabore bien avec le médecin de la prison contacter le médecin pour avoir ne fut-ce que la situation sanitaire de tout un chacun de prévenir malheureusement pour le ministère public je pense que la vie n'a pas de sens vous en tant que gardien des droits de l'homme vous ne permettrez pas à ce que ces droits là soient violés vous allez accorder la liberté provisoire telle que nous l'avions demandé et par rapport à la nulité des procès verbaux nous avons même posé des questions nous avons souvent cette exception sur base de l'article 18 nous avons posé des questions au ministère public qui pendant que nous parlions en son table étaient en train de noter mais malheureusement il n'a pas répondu à ces questions nous avons dit ces gens qui ne parlent pas l'anglais notamment monsieur sami il a été auditionné en quelle langue s'il y avait interprète qui était l'interprète parce qu'on risque de dire bon la police moi je suis au niveau de l'auditeur du ministère public vous allez voir dans ces dossiers votre honneur des pv où on n'indique même pas la langue à laquelle les prévenus avaient répondu vous imaginez ces gens là qui ne parlent ni français ni lingala il y a des papiers stéréotypés où on reprend déjà langue lingala ou français on laisse on ne choisit même pas lingala ou français on laisse comme ça ils ont été auditionnés en quelle langue je parle de messieurs sami et de messieurs ou sen africawala sur le ministère public quand il va revenir si jamais il reviendra il pourra nous donner la réponse par rapport à ces questions mais vous votre cours va se prononcer par rapport à ce qu'il a par dévers lui les dossiers physiques venant du ministère public et se rendant compte que ces pv là ne peuvent jamais être exploités devant votre cour j'ai dit merci je serai bref bref monsieur le premier président j'allais me taire parce que le professeur avec qui j'ai comparé conjointement avec pour le compte de madame solange a circonscrit le caractère fou tous c'est que le ministère public nous a produit devant cette audience cette audience ce qui a énervé mon entendement c'est une nouvelle chose et c'est un point dangereux et je ne voulais pas que la cour puisse glisser sur cette piste là parce que pour le compte de prévenir Katoroti Abavech en soutenant ce qui suit oui dans un premier temps pour Katoroti Abavech monsieur le premier président lorsque vous allez vous retirer dans le secret délibéré vous constaterez que le ministère public ne nous a pas rencontrés quant aux moyens concernant l'annulation de PV des saisies d'objets pour les raisons évoquées dans nos moyens cela dit vous allez effectivement faire droit à notre demande c'est à dire annuler le PV des saisies d'objets Dieu merci parce que l'humain est conscient que c'est un moyen qui ne peut pas énerver c'est pour cette raison qu'il n'a rien dit ce faisant donc vous allez reconduire ce moyen et vous direz effectivement que le ministère public ne nous a pas rencontrés dans ce moyen s'ajoutant de l'obscurité délibellée faisant suite à nos moyens réagissant à nos moyens le ministère public a dit ceci que la décision de renvoi là c'est pour le prévenir également Rabarie Seyloch que Tann Soukadiya Chagri Dany Bahavou et Patel Boutouic il a dit s'agissant du moyen de l'obscurité délibellée que la décision de renvoi est claire ça c'est ce qu'il a ce qu'il a donné comme réplique mais quant à nous monsieur le premier président vous allez vous réaliser que le ministère public se limita a fait constater à votre auguste que sa décision de renvoi est claire et pour renchérir la clarté il a dit que d'aucun ignore que le citoyen numéro un de la république voisine du Rwanda a dit qu'il viendrait chercher d'être au Congo ça c'est pour renforcer sa réplique s'agissant de l'obscurité délibérée ceci ceci vient effectivement renforcer notre moyen au lieu que ça renforce sa réplique ça renforce le nôtre on sait que lui-même reconnaît qu'il avait oublié d'autres moyens notamment le fait que le président Wendé voulait avoir d'être au Congo ça renforce un peu l'obscurité par conséquent les moyens demain et par conséquent il sera réci et il sera dit également fondé et la cour s'agissant de répliques du ministère public relativement à la nullité du procès verbo intérêt à la présente instance constatera effectivement que le ministère public ne nous a pas non plus rencontré pour l'unique raison que lorsque nous avons développé ces moyens nous avons présenté la violation de la loi notamment le droit d'être entendu dans la langue que le prévenu sait comprendre ou dans la langue où le prévenu peut bien s'exprimer et quant à ce moyen et quant à ce moyen le ministère public n'a rien dit ou n'a pas démontré que nos clients ont été effectivement atteignis dans la langue qu'ils pouvaient bien comprendre ou dans la langue où ils pouvaient bien s'exprimer ou dans la langue de leur choix n'ayant pas été à mesure de trouver le contraire de ce que nous avons soutenu effectivement nos moyens seront dit recevables et fondés s'agissant monsieur le premier président de notre cliente madame Nabintou Koutakaza Solange et de monsieur Ikoitila les ministères publics en essayant de vous apporter le caractère de flagrance dans ce procès pour obtenir que l'ordonnance qui l'oblige à obtenir préalablement l'avis obligatoire du directeur général soit écarté sous la présence vous allez vous réaliser que le soutenement des ministères publics sera écarté pour une raison simple que les faits mis à charge de Cidé Ventre Léni remontent d'après le ministère public lui-même de 2019 de 2019 à aujourd'hui 2023 est-ce qu'il est en mesure de vous présenter la flagrance peut-il y avoir un procès de flagrance depuis 2019 à 2023 que donc monsieur le premier président étant donné que c'était son unique moyen s'agissant d'obtenir de votre auguste pour que ces moyens soient récits et que ces moyens étant bâtis en rèche par le fait qu'il n'y a pas flagrance dans la présente affaire surtout que le fait d'après lui-même le ministère public de 2019 ce moyen sera récit par le ministère public ce moyen sera récit par votre auguste de cours mais sera rejeté en conséquence ce moyen sera les moyens de prévenir sera recevable et fondé nous nous laissons compléter par nos estimés confrères et s'agissant de prévenir Alain Chamamba et Jean-Pierre Sialiwa vous retiendrez également le même développement de la ronde Monsieur le Président de la Cour nous revenons vers vous pour répliquer également vos avis du ministère public sur ces répliques considérant que notre moyen lié à la vue par le ministère du territoire général de la BGM serait récit pour lui il vous dit que non les arrestations opérées n'ont été conformément à l'article 130 du code judiciaire militaire et pour lui il dit qu'il est le maître de l'action publique il a cité cet article il l'a lu ici mais il s'agit juste limité à dire qu'il est le maître il n'a pas oublié que cette loi parle même des partis les aides des commandants et tout le reste donc il n'est pas le seul maître mais lorsque vous êtes saisi Monsieur le Premier Président il y a des préalables qui sont soulevés et parmi les préalables nous avons soulevé le fait qu'il faut qu'il y ait un avis obligatoire pour engager des poursuites à l'encontre des agents qui ont un certain grade dans la direction générale des migrations alors lui lorsqu'il engage l'action publique ne doit-il pas respecter cette considération cet article cet élément à l'égard la cour va examiner deuxièmement Monsieur le Premier Président lorsque le ministère public vient renforcer son caractère flou de cette décision de renvoi il vous dit qu'il a arrêté les agents des services de l'Etat parce qu'ils ont agi dans une histoire qu'il a appelée commission inter-service on se demande il vient d'abord il nous dit il nous parle de flagrances et il vient d'un élément nouveau commission inter-service nos clients ne comprennent pas comment se défendre et ne savent pas comment se défendre sur le simple fait que le nouveau élément qui arrive et qui tombe comme un sujet dans la sonde renforce l'inégibilité de leur décision de renvoi que veut dire commission inter-service c'est les services qui ont délinqué et on amène nos clients ici on ne sait pas en quoi ça arrive monsieur le premier président il cite exactement les éléments qu'on a présentés devant vous sur l'absence des noms des autorités rwandaises l'absence des chastères de l'or les quantités tout ça il élimère tout ça bien mais lorsqu'il prétend répliquer il dit que la cour va ajouter nos moyens parce que il a cité dans la version des renvois les préventions il a donné les articles et la loi qui a été violée mais est-ce qu'il a apporté des éclaircissements sur par exemple les hommes achetés par les MV3 et que comment est-ce nos clients ou quand est-ce nos clients y ont participé il dit également que non voilà les faits répréhensifs ils sont couchés mais c'est ce qu'on réclame ici c'est ce qu'on dénonce ici de quelle manière ces faits sont présentés et comment nos clients doivent s'y défendre en commission inter-service jusqu'à ne pas dire en quoi et pourquoi nos clients sont poursuivés Monsieur le Président si nous commençons à revenir c'est tout ce qu'il a dit on peut perdre le temps ici nous revenons Monsieur le Premier Président sur l'analyse des libertés provisoires qui ont été déposées par le gouvernement les ministères publics répond légèrement en disant que non les faits ont une certaine gravité et que les prévenus n'ont pas des résidences connues à Kinshasa le ministère public Monsieur le Président oublie même la façon dont il a arrêté nos clients il oublie qu'il les a ramassés à Bokavu il oublie qu'il ne les a même pas lu leurs droits comment est-ce qu'il devait se défendre il oublie qu'il les a détenus 18 jours à la demi-heure il oublie qu'il les a interpellés ici il n'a pas régularisé leur détention il vous dit qu'ils n'ont ils n'ont pas de résidence à Kinshasa mais Monsieur le Premier Président nonobstant c'est fait parce que oui leurs domiciles sont à Kinshasa mais nos clients ont pris le soin de déposer par des verts les documents de leurs les notes de grédoirie de leurs avocats les différentes adresses là où ils vont résider c'est l'enfant électrique de domicile même Monsieur le Premier Président et ils vont vivre là et la cour n'aura aucune difficulté à les joindre c'est le cas de notre client Ikoi qui se présente aux audiences cela ne renforce pas notre demande Monsieur le Premier Président sur le point où on dit que non le verre a une certaine gravité Monsieur le Premier Président je pense que c'est également léger parce que ici il n'est pas question de commencer à définir la gravité ou quoi il faut plutôt présenter les ministères et les culpabilités parce qu'il est ministère public l'a-t-il fait ? non est-ce que cela renforce la détention ? non alors à la cour de nous appeler Monsieur le Premier Président de nous rencontrer et de dire notre demande nos demandes nous fournées Monsieur le Premier Président sans pour autant vouloir trop parler je me laisse compléter par l'estimé complète pour présenter d'autres requêtes en mise en liberté provisoire si la courbe est terminée Monsieur le Premier Président si vous le permettez nous avons déposé en date du 4 septembre 5 demandes de mise en liberté provisoire ne pourront développer incertainment que c'est la courbe allez-y merci beaucoup Monsieur le Premier Président Monsieur Patel Rodrigue de nationalité indienne étudiaire de son état qui s'est retrouvé au Congo en février 2023 en visite à son frère Katoruti à Babèche à l'occasion de l'arrestation de Monsieur Patel Rodrigue à Babèche et de Rabarit Saïlèche agent de la société qui vous comme lui aussi sera arrêté pour des réseaux d'enquête jusqu'à se retrouver ici à la prison d'Indoro mais il s'est fait Monsieur le Premier Président il est si devant prévenir son état de santé ne lui permet pas de continuer à rester dans cette institution incarcérale et pour cette raison il vous prie de lui accorder la mise en liberté provisoire tout en vous promettant de répondre à toutes les invitations qui lui seront lancées pour la poursuite de l'instruction de cette affaire et dans sa requête il a pris le soin non seulement d'annexer son passeport mais aussi son visa ainsi que de domicile et libre pour ces raisons il vous prie de lui accorder la mise en liberté provisoire il en est de même Monsieur le Premier Président que de Messieurs Soukadi Akirtan pour la même raison que Monsieur Patel Routouvic il vous prie également de lui accorder la mise en liberté provisoire il en est de même pour la même raison mais à la seule différence que Messieurs Chagibahou Daniel Monsieur le Premier Président il se trouve actuellement malade et il a été suivi dans cet hôpital mais pour qu'il soit soigné convenablement Monsieur le Premier Président il vous prie de lui accorder une mise en liberté provisoire tout en vous promettant de se conformer aux conditions qui seront fixées par votre juridiction pour sa mise en liberté provisoire et vous promet Monsieur le Premier Président de répondre à toutes les invitations qui seront lancées par l'Auguste Cour pour la poursuite de l'instruction et dans sa requête il a pris le soin de lire domicile il a élu domicile comme tous les autres Monsieur le Premier Président sur l'avenir du marché Avenir Bas Congo au numéro 30 dans la commune de la Bonde Monsieur le Premier Président il en est de même pour Monsieur Catoroti à Bavèche il a pris le soin d'annexer son visa même si le ministère public avait dit qu'il n'en avait pas il a pris également les soins d'annexer son passeport et de lire domicile au numéro 30 avenir du marché commune de la Bonde et vous prie de lui accorder une mise en liberté pour une joie pour des raisons il est actuellement malade soigné ici à la prison centrale ici à la prison d'Endolo mais il estime que les soins qui lui sont administrés présentement ici ne peuvent pas lui permettre Monsieur le Premier Président de voir sa vie et sa santé être préservées davantage et la deuxième raison Monsieur le Premier Président c'est que sa fuite n'est pas à craindre sa fuite n'est pas à craindre en ce que il est agent de la société qui vous comme et au sein de cette société une somme de plus ou moins 200 000 dollars a été saisi et de 2 2 kilos et demi d'or et il estime Monsieur le Premier Président que votre Auguste Cour s'avisera qu'il ne peut pas fuir et qu'il pourra bien répondre à toutes les invitations et surtout que son passeport a été saisi et donc il en est demain pour les autres requérants d'un passeport se trouvant devant le ministère public la Cour pourrait bien lui accorder la mise en liberté de provisoire il en sera demain pour Monsieur Rabarif Saïlech Monsieur Rabarif Saïlech Monsieur le Premier Président après avoir obtenu son visa en Inde à l'ambassade de l'Inde l'ambassade de la RDC en Inde il se fera engager par la société qui vous comme et celui-ci obtiendra une carte de travail pour l'étranger au mois d'avril et au mois de mai il va être arrêté pour des raisons d'enquête et actuellement il se trouve en détention ici à la prison d'Indoulou il vous prie de lui accorder la mise en liberté provisoire pour trois raisons principalement principalement Monsieur le Premier Président c'est un étrange son passeport étant saisi il ne saura pas se soustraire de la RDC désormément Monsieur le Premier Président sa santé ne lui permet pas de rester dans cette prison Monsieur le Premier Président ensuite notre client est père d'une famille et actuellement il lui est interdit de causer avec ses enfants et sa femme qu'il les croit mort ne pouvoir pas être en mesure de communiquer avec sa famille avec ses enfants il en est de même pour tous les autres clients indiens on les croit mort Monsieur le Premier Président et voyez aujourd'hui au XXIème siècle si quelqu'un sa famille peut penser qu'il est mort tout ce n'est pas parce qu'on lui prouve on lui prouve d'entrer en communication avec sa famille pour lui permettre également non seulement de se faire soigner mais aussi d'entrer en contact avec sa famille il vous prie de lui accorder la mise en liberté provisoire nous avons dit permettez-moi d'abord de faire mienne la déception de tous les confères qui m'ont précédé devant cette part et la légèreté qu'ils ont pu démontrer à l'égard du ministère public Monsieur le Premier Président si vous avez suivi très bien le premier confrère le doyat et prof de Belongu qui a déposé par le dogrus c'est marier de déception il a semblé me rejoindre en rapport à ce que je disais déjà à l'audience de Mervetti qui a été remise à ce jour c'est que je disais encore Monsieur le Président que le ministère public était dans un état qu'on appellerait ici déni de justice je m'explique il est dit que lorsque le ministère public n'arrive pas à faire le travail pour lequel l'argent du contrôleur le lui est payé chaque fois il est dans un état de déni de justice Monsieur le Premier Président et je ne menace pas le ministère public d'être allé droit au but oui Monsieur le Premier Président je ne menace pas le ministère public d'ailleurs je me demande pourquoi il est en même temps mon père Monsieur le Premier droit au but oui oui Monsieur le Premier Président le ministère public en commençant son propos il vous a donné une liste et de cette liste-là il a commencé par Alain Chamang m'aider pour mes clients mais quand il a réagi à tout le mémoire par nos déposés il n'a pas raconté les deux mémoires de mes clients il a semblé peut-être pour la compétence de votre liste pour donner la disposition les dispositions de l'article de l'ANF alinéa deuxième Monsieur le Premier Président si nous pouvons le lui concéder vous constaterez mais à moins parce que je suppose il va déposer une note par rapport à ça que en expliquant l'incompétence de votre discours nous avons donné plusieurs dispositions que vous allez examiner et délibérer lorsque vous allez lire la disposition à lui s'agissant Monsieur le Président de l'obscurité délibérée voici ce que nous dit l'émissaire publique il dit Monsieur le Président il n'y a pas obscurité délibérée parce que tout simplement mes décisions de renvoi contiennent maintenant les faits à charge de prévenir et les dispositions légales Monsieur le Président qu'est-ce qu'il fait de la nature des faits qu'il doit expliquer qu'est-ce qu'il fait des victimes qu'il doit démontrer en d'autres termes il est en train de passer aux abeilles effectivement qu'il y a obscurité délibérée et nous disions notre pouvoir que même si on donnait à Monsieur l'organe de la loi un mois ou plus il ne vous donnera pas l'effet qu'il n'y a pas Monsieur le Président s'agissant parce que nous avons développé une autre exception liée à la nulité des actes ontariens l'organe de la loi il donne un décret en rapport avec les agents de la DGN il donne aussi l'ordonnance relative à l'épression des infractions plafondes là on ne se retrouve pas mais des clients ne sont pas agents de la DGN il devait quand même répondre à ce que on a couché dans notre mémoire s'agissant de la répression des infractions plafondes lui-même quand il dit déjà dans la décision de l'envoi il dit donne une longue période tantôt de 2018 en 2000 de 2000 en 2000 est-ce que là on peut parler encore de la plafondes Monsieur le Président non pour finir parce que je vais être plus bèf constaté par-dessus tout Monsieur le Président que quand vous allez lire le dé-mémoire de mes clients vous constaterez que la dernière exception par mon soulevé c'est l'action mal dirigée on sait que les ministères publics dans la décision de renvoi il dit que le dé-prévé pour lequel nous comparaissons sont des employés aux établissements Namokaya et aujourd'hui Monsieur le Président il ne dit même pas un seul mot par rapport à cette exception parce que s'ils sont des simples travailleurs aux établissements Namokaya et qu'ils ne sont pas concernés par cette cause pourquoi les a-t-il amenés par-t-il vers vous Monsieur le Président et à constater tout cela Monsieur le Président vous allez nous donner les bénéfices intitulés de nos mémoires de nos exceptions par mon soulevé en décrétant l'urécevabilité de ces causes particulièrement en ce qui concerne mes clients nous avons dit merci trois du prévenu par les états mais les lignes d'Odo Monsieur le Président distingué membre de la composition nous pourrons juste éclaircir une conclusion qu'un chrétien le ministère public par rapport à la procédure d'arrestation de tous les prevenus en général et en particulier notre client Monsieur Kualesitoumi nous avons soutenu dans notre mémoire unique que Monsieur Kualesitoumi est un agent de l'année et que toute poursuite à son endroit doit faire objet d'une autorisation préalable de l'administrateur général de l'agence nationale des renseignements qui est l'année le ministère public soutient que notre client pouvait être également arrêté et là il se dédouane en évoquant ou en citant les articles premier et deuxième de l'ordonnance loi numéro 78 bar 001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flatte mais monsieur le premier président distingué membre de la composition pour besoins de la cause à titre de rappel je m'en vais lire ces deux dispositions légales l'article le premier dit c'est qu'ici toute personne arrêtée à la suite de l'infraction intentionnelle flagrante ou répitée telle sera aussitôt des ferrées aux barquets est traduite sur les champs à l'audience du tribunal l'article 2 dit c'est qu'ici est qualifiée d'une infraction flagrante toute infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre la linéa de poursuite l'infraction est répitée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique ou lorsqu'elle est trouvée portée des faits d'armes d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est auteure ou complice pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction monsieur le premier président distingué membre de la composition vous allez comprendre avec nous que déjà les caractères voisins et violés nous ne sommes pas dans un procès de flagrance puisque dans la décision de renvoi les ministères publics circonscrit la période présumée de la commission de la guite d'infraction allant de l'année 2020 à l'année 2023 déjà là il n'y a pas respect du délai par rapport à ces dispositions que nous venons de citer puisque la loi parle du temps voisin et s'il s'agit d'une infraction répétée flavante il faut que ça soit poursuivi par la clameur publique il faudrait que la personne poursuivie soit porteuse des faits ou d'armes mais en espèce mais c'est quoi les hitos mes dodo agent de l'année n'a jamais fait objet d'une poursuite par rapport à une clameur publique n'a jamais été arrêtée avec des effets ou d'armes même les instruments ou paquets pour qu'on puisse parler d'une infraction qui serait répétée flagrante par le ministère public déjà nous avons également soutenu dans notre mémoire unique mais c'est de l'eau n'a pris ses fonctions que le 18 mai 2022 en tant que directeur provincial de l'année déjà avant cette date là il n'était même pas il n'habitait ni le site il n'assumait pas ou il n'occupait pas cette fonction là donc déjà ça renforce l'austérité de la part du ministère public déjà la période n'est pas celle là par rapport au temps de voisin qu'oblige la loi par rapport à l'infraction qui est flagrante ou réputée comme telle donc la disposition que nous avons citée d'avant mémoire unique c'est l'article 25 du décret le roi portant création fonctionnement création organisation de l'agence nationale des renseignements et par rapport à ça monsieur le président vous allez comprendre que tous les actes posés que ça soit par l'OPJ que ça soit par le ministère public conséquence logique de votre compétence entre guillemets vous allez juste les rejetter puisque cette procédure là antérieure par rapport à son arrestation a été irrégulière violant ainsi la disposition que j'ai bien de citer l'article 25 du décret loi portant création organisation de l'agence nationale des renseignements sous réserve de faire compléter par les confrères avec qui j'ai comparé merci merci monsieur le président nous avons accordé la parole honorable membre de la cour le surabondamment nous serons prêts monsieur le président le président le président de la cour ça fait très mal ça fait très mal parce que le ministère public le sait très bien que le prévenu montre client je fédé et citer son nom et son travail parce que le tribunal que vous êtes vous le maîtrisez le travail de notre client c'est un travail X et qui mérite à ce que l'on puisse le protéger par la loi et il est aussi protégé par la loi avant avant qu'il ne puisse venir comparer devant votre tribunal vous devriez d'abord lui donner le la valeur reprise et prise par l'article 21 du code de la loi des agents de l'ALR et c'est là et c'est là et c'est là donner la valeur comme ça ça aurait discrédibilisé ce que ce qui se passe aujourd'hui par rapport aux qualités de notre client il ne devrait pas être présenté devant votre cours je pense qu'ils sont actés ici mais je ne plaide pas pour l'autre je plaide pour mon client il ne ne veut pas être présenté devant votre cours il devrait être entendu à l'écart de tous ceux qui sont ici parce que il est un service secrète de notre pays et ne pas vouloir lui donner la mise en liberté provisoire nous disons que le ministère public marche sur la loi et nous vous prions pour mettre fin à tout ça nous vous prions d'avoir l'œil regardant parce que nous jugeons nos semblables nous jugeons nos semblables c'est notre semblable on doit avoir les égards envers lui on doit respecter ce qu'est dit la loi sur lui il ne devrait pas être ici ça fait la honte et surtout que c'est télévisé c'est médiatisé lorsqu'on cite le service d'intelligence des hautes intelligences de notre pays comme ça et que l'on amène avec toute négligence le prévenu comme tel monsieur le président nous disons que le respect de la loi n'est pas observé et pour mettre fin nous disons que parce que tous nous sommes partis devant votre cours nous savons que votre cours à la sagacité est en mesure de nous répondre tant assez merci monsieur le président de la parole accordée monsieur le président nous allons juste argumenter d'une autre manière de la manière dont les premiers intervenants aillent à intervenir monsieur le président c'est toujours pour les cons de quoi les tomber monsieur le président le ministère public lorsqu'il essaie de couvrir l'irrégularité de la procédure qu'il a y a à commettre il fait allusion à l'ordonnance loi numéro 78 tiré 001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions dites flagrantes et le ministère public monsieur le président a indiqué simplement en rapport avec l'article premier et l'article deuxième mais le ministère public n'a pas à questionner cette disposition de cette ordonnance qu'est cette disposition monsieur le président le confrère a fait la lecture nous allons entrer directement parce que l'article est défini c'est que c'est une fraction flagrante pour qu'il précède à l'arrestation s'il vous plaît monsieur le président justement monsieur le président d'une autre manière d'une autre manière parce que le ministère public a fait allusion à cette disposition pour dire qu'il avait pleinement droit de procéder à l'arrestation de notre client sans pour autant avoir l'autorisation du préalable du chef de l'agence nationale de l'ANER de l'ANER monsieur le président nous nous sommes posés des questions nous nous sommes posés des questions et que et sur ces questions monsieur le président nous nous sommes dit mais comment est-ce que le ministère public aïe a procédé de la sorte pour qu'une personne soit arrêtée par rapport à l'infraction flagrante les dispositions disent il faut que cette infraction soit bien de se commettre ou encore que la personne au terme de cette infraction soit poursuivie par la caméra publique s'il vous plaît monsieur le président parce qu'il y a des conséquences lorsqu'une personne est poursuivie ou encore est jugée en cas de flagrance et les conséquences monsieur le président vous allez trouver ces conséquences à l'article premier que le ministère public a fait à l'vision cette disposition de l'issue si vous pouvez monsieur le président toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou répitée telle sera aussitôt déférée au paquet et traduit sur le champ à l'audition à l'audience au tribunal monsieur le président ce qui n'est pas le cas parce que notre client a été arrêté le demain 2023 aussitôt arrêté la conséquence est réelle il devait être transféré directement devant le juge que vous êtes monsieur le président arrêtez les deux mains et aujourd'hui nous sommes qu'étains où nous sommes en train de débattre sur le mémoire unique pour vous dire que nous ne sommes pas en cas de flagrance la deuxième conséquence monsieur le président la loi l'a dit c'est dans l'article 9 de cette même ordonnance qui dit cet article 9 monsieur le président cet article 9 dit ceci le jugement est rendu le jugement en cas de flagrance est rendu sur dispositif immédiatement après la clôture du débat il est rédigé dans les 48 heures monsieur le président nous si le ministère public nous envoie par devant vous en cas de flagrance il vous dit et qu'après avoir entendu la personne ou encore après avoir jugé vous devez rendre votre jugement sur minute et dans les 48 heures ces jugements doivent être rédigés nous connaissons les manœuvres qui sont dans la juridiction militaire monsieur le président et si vous ne vous prononcez pas à la minute ou encore après audience ce serait une violation encore de la loi en rapport avec la manière dont le ministère public a été développé monsieur le président vous allez comprendre que dans les cas sous examen le ministère public devrait en principe avoir obtenu cette autorisation dès lors qu'il n'y a pas cette autorisation monsieur le président vous allez argumenter de la même manière que nous pour dire que il y a violation de la procédure et cette violation est tellement flagrante que vous pouvez même vous prononcer sur les chats et accorder la liberté à notre client monsieur le président nous promettons nous avons promis de ne pas prendre beaucoup de temps mais nous vous avons donné ces conséquences en rapport avec la loi et que les libellés des préventions voire même la décision des renforts auquel qui vous lie monsieur le président ne fait même pas mention de cette ordonnance loi pour vous dire que voilà nous sommes encore de flagrance raison pour laquelle nous avons arrêté nous avons auditionné nous les avons envoyé par de vers vous non monsieur le président vous allez prendre vous allez tenir compte de ces arguments que nous avons soulevés et vous allez accorder ce dont nous avons besoin en rapport avec nos demandes nous avons dit monsieur merci nous avons suivi avec beaucoup d'attention la réplique de l'organe puis ce qui n'est dit mot consent et nous allons plus loin nous remercions le ministère public nous nous rejoignons à tout ce qui a été dit par les professeurs ou les confrères nous remercions le ministère public pour avoir précisé demander demander que si la liberté provisoire ne peut pas être accordée à nos clients ou à notre client c'est pour le seul motif qu'il n'y a pas de résidence il n'y aurait pas de résidence fixe or notre client a une résidence fixe à Kinshasa qui se trouve au camp au colon au quartier 3 bloc 6 numéro 13 où il réside avec la grande partie de sa famille cela signifie que le ministère public est accord avec nous et vous autorise à lui accorder tout au moins la liberté provisoire puisque l'in-résidence fixe bien commune nous disons nos remercions parce que la parole au confrère pour nous merci pour la parole de m'accordée votre honneur pour m'achérir ce qu'a dit notre estimé bon frère vous allez vous rendre compte que sur ce qui est de la question de je reviens parce que le ministère public a fait un avis qui est collectif j'aimerais revenir à ce qui est particularisé spécifique à notre client pour ce qui est de l'obscurité de l'obscur et de l'obéli le ministère public s'est limité à dire que dans l'instant où la décision de renvoi reprenait l'appréhension et que l'identité de prévenir était donnée cela suffisait pour montrer le caractère intelligible de l'exploit cependant vous vous êtes expérimenté vous êtes un juge dont nous avons confiance au regard de votre expérience vous allez vous rendre compte qu'il ne suffit pas de donner une prévention légalement précise et de donner une identité d'un individu pour conclure que l'espoir est intelligible sinon si vous si on doit nager dans cette réflexion des mots ne sera pas surpris d'avoir un exploit où on dit Philippe Philippe il suffit de dire qu'il a donné un nom il a donné aussi une prévention et donc ça suffit donc la mémoire intelligible dans l'instant où au lieu de donner le nom et l'identité on ne sait pas se rattacher par rapport aux actes déposés l'obscur du bel il est toujours créant donc nous aimerons souligner le fait qu'il ne nous a pas rencontré et sache que vous êtes vous en tirerez les conséquences Monsieur le Président distingués membres de la composition Monsieur le grand de la loi j'interviens pour le prévenir c'est Gaoumba Jean j'ai suivi avec beaucoup d'attention je dirais même religieusement l'intervention de l'organe de la loi c'est lui qui nous renvoie devant vous pour vous devant vous comme juridiction de jugement notre mémoire tout ce que nous avons développé dans notre mémoire n'a pas été rencontré par Monsieur le grand de la loi et c'est là nous donne de la joie nous sommes satisfaits pour dire que nos arguments ont convaincu la personne qui nous a amené devant vous et si cette personne qui nous a amené devant vous est convaincue qu'il a fait d'une manière cavalière parce que nous avons développé ici que le ministre public instruit à charge et à décharge nous sommes heureux de constater que et a constaté lui-même que à charge il n'y a pas eu de charge et que c'est à décharge qu'il devait avoir à dire il vient de rectifier son renvoi devant vous pour dire que c'est Gaoumba est bel et bien innocent comme nous l'avons développé c'est ainsi que nous reconduisons l'intégralité du contenu de notre mémoire là où le ministère public a semblé énervé nos arguments c'est sur notre demande de lui-être provisoire quand il va déclarer ou bientôt que notre client monsieur c'est Gaoumba n'a pas de résidence non la loi demande à ce que la personne indique une adresse précise et nous l'avons indiqué en disant que son employeur bien connu a choisi l'hôtel Léron sous le boulevard à côté de l'Onatra où résidera monsieur c'est Gaoumba quand vous allez lui accorder certainement la liberté provisoire j'ai dit et je vous remercie merci il faut m'entendre il faut m'entendre parce que je me suis rendu compte que le ministère public était dans ses petits souliers c'est qu'il est simplement c'est qu'il veut tout simplement dire qu'il était mal à l'aise qu'il était embarrassé voilà pourquoi en ce qui concerne mon client c'est le vaillant soldat c'est lui qui a rendu de bons et de bons services à la nation vous allez tout simplement lui accorder la liberté parce que le ministère public n'a rien dit à son sujet vous vous rendez vous même compte que le dossier est vide cette prévention n'existe pas il a beau essayer d'établir son existence malheureusement sans y parvenir votre honneur si vous accordez la liberté en mon client vous allez ériger un monument plus solide que le rare monsieur le président merci la parole vous accorder ceci est à la cour clôt les débats en ce qui concerne les exceptions des liens et par toutes ces exceptions délibérées pour se prononcer à la huitaine c'est les treize c'est pas les treize les treize c'est temps plus rien n'est restant au rôle l'audience est s'histoire vous portez à main immobili Kinshasa Gombé mon colonel la courbe militaire Kinshasa Gombé mon colonel l'audience de ce jour est levée l'audience est suspendue et ne répondra que le mercredi 13 septembre 2023 à 9h30 par mon père et de ce jour à fonction de mon colonel au de rep parte qu'on aussi le et qu'on il m arriva 2 2 1 1 0 3 1 1 2 1 2 C'est parti.